Musique Aujourd'hui c'est un voyage très spécial. Nous partons au pays de l'oenologie avec le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrak. Merci de nous accueillir au Bistrot du Sommelier à Paris. Merci à vous d'être là et bienvenue dans la cave. Alors qu'est-ce qu'un bon vin ? Un bon vin c'est d'abord un vin qui donne du plaisir. Je crois que c'est la finalité et c'est un peu ce qui nous entraîne sur la route de la découverte. Un bon vin c'est un vin qui doit être déjà beau, qui doit sentir son terroir, son cépage et le savoir-faire du vigneron. Et c'est un vin qui s'accompagne aussi avec des plats, c'est un vin qui évoque pourquoi pas des souvenirs. Enfin un bon vin c'est à la fois quelque chose de simple, qui doit être accessible mais qui a cette petite pointe de magie peut-être qui lui donne une dimension spirituelle particulière. Et comment reconnaître un bon vin ? Au niveau olfactif ou au niveau visuel ? Alors on peut en goûter un mais... Allons donc en ouvrir un. Exactement. Alors montrez-nous comment déjà ouvrir une bouteille sans faire de bêtises. Exactement. Alors ce qui est important c'est déjà de prendre un objet utile, c'est ce que nous on appelle ça le couteau de sommelier. Donc il y a une petite lame, il y a une vrille dite queue de cochon avec au moins 5 tours de manière à ce qu'on puisse descendre suffisamment loin dans le bouchon de Liège. Et puis ici une partie qu'on appelle le crapaud et qui permet de faire l'effet de levier. Alors on commence ici, on ouvre juste dessous la bague, non pas au milieu ou au-dessus, dessous la bague parce que quand on aura fini d'enlever la capsule, comme c'est le cas ici sur cette bouteille à côté, on va s'apercevoir que quand on serre ensuite le vin, il n'y a pas du tout de vin qui va toucher la partie métallique ici. Donc ça ne se huira absolument pas. Et puis ensuite, couper dessous, ça sert de guide et ça permet d'avoir un trait très droit et d'éviter les zigzags qui sont esthétiquement pas très jolis. Ensuite, on attaque le bouchon. Alors on attaque là par-dessus comme ça parce que sur les vieux bouchons, on risque d'enfoncer le bouchon à l'intérieur de la bouteille. Alors on fait d'abord, comme il y a une partie pointue qui est recourbée ici, on se met au centre du bouchon, on va pencher ça comme ça ici, on se met au centre du bouchon. Comme une cible. Et ensuite on redresse et là on est sûr d'être au centre. Et ensuite on donne... Alors on fait à peu près les trois quarts de la vrille, voilà, on décolle le bouchon, comme ça. Cela fait levier. Exactement. Ensuite on finit deux tours supplémentaires et on extrait le bouchon, faisant bien attention. On peut guider vers la fin le bouchon en se servant du petit crapaud comme élément de guide et en le finissant doucement comme ça à la main. Alors il faut aussi éviter de faire un trop gros plouf, parce que sinon on peut avoir un problème d'aspiration du vin et on peut tâcher. Il ne faut pas coucher la bouteille donc. Voilà, ici c'est une bouteille qui ne mérite pas d'être couchée. Par contre c'est le même phénomène lorsque l'on ouvre en panier, en faisant encore plus attention parce que le niveau du vin est beaucoup plus proche et encore du bouchon. Très bien, donc à table on est obligé d'accliner la bouteille. Et sur un vin qui est servi en panier, on sera d'autant plus prudent. Mais le principe reste le même. On peut sentir le bouchon, il faut que le bouchon sente bon. Est-ce qu'il sent bon ? Vous voyez ça, on sent déjà le vin, le côté... La qualité du bouchon est importante. Que pensez-vous des bouchons en plastique que l'on fait maintenant ou des capsules ? La qualité du bouchon c'est un élément essentiel dans la conservation du vin. Faut-il du liège ? Pour les grands vins, c'est vrai que le liège a à la fois la noblesse et surtout toutes les qualités d'élasticité, d'étanchéité, de conservation idéale. Par contre, le problème du liège aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de maladies qui sont développées. Ils se désaltèrent, ils se désagrègent par exemple. Ce n'est pas tellement ça. C'est surtout qu'il y a des petites bactéries ou quelques éléments microscopiques qui vont donner ce fameux goût de bouchon. Et donc ça, c'est dramatique parce que le travail du vigneron pendant une année, le travail de la nature pendant des dizaines d'années, peut être complètement anéanti par un bouchon qui va dégrader ou apporter des mauvais goûts au vin. Et faut-il le changer ce bouchon lorsqu'il commence à se désagréger ? On dit qu'un bouchon, ça dure une bonne vingtaine d'années. Mais moi, j'ai eu l'expérience de bouchon qui, au bout de 100 ans, était encore en bon état. Donc c'est toujours la question qui se pose quand on fait vivre des vins très longtemps. En moyenne, on pourrait dire qu'on pourrait être amené à les changer au-delà de 30 ans. Mais en fait, ça se fait très très peu souvent. Mais est-ce utile ? Ça peut être utile notamment pour les grands vins très chers, ceux pour lesquels il y a vraiment un intérêt à les garder très très longtemps. On peut prolonger effectivement leur espérance de vie en changeant les bouchons toutes les 30 ans en moyenne. Et faut-il tourner les bouteilles dans sa cave ? Surtout pas. C'est une légende. Ça vient du fait que notamment en Champagne, pour élaborer le Champagne, on fasse ce petit huitième de tour quotidien avec un métier qui est très joli qui s'appelle le remueur et qui va amener le dépôt au fond de la bouteille de manière à pouvoir l'extraire ensuite. Parce que pour faire du Champagne, il y a une deuxième fermentation en bouteille et du dépôt qui s'opère. Et donc on a toujours cette image de gens qui tournent les bouteilles. Mais quand on a un vin fini, y compris de Champagne, mais surtout pour tous les autres vins, au contraire, on les pose à l'horizontale dans des casiers, étiquette dessus pour repérer justement le dépôt qui va se former à l'opposé de l'étiquette. Et on ne les touche absolument plus. Il faut leur laisser la quiétude nécessaire pour pouvoir venir. Une température de 12 degrés à peu près. Ça c'est l'idéal. Entre 12, 12, 14, voire jusqu'à 15 degrés. L'important c'est d'avoir une stabilité dans la température, d'avoir une bonne hygrométrie justement pour que le bouchon garde toutes ses qualités, notamment d'élasticité. Il faut qu'il y ait environ 70 à 90% d'hygrométrie pour ne pas que le bouchon se dessèche. Sinon on a des bouteilles dites coulées, c'est-à-dire que le bouchon, la partie qui est en contact avec l'air se rétracte et on peut avoir des petites pertes. Et là on a non seulement le niveau qui baisse dans la bouteille, mais on a en plus une dégradation du vin parce qu'il y a une certaine oxydation. Et le choix du verre est-il important ? Oui. Au niveau de l'évaporation ? Oui. L'oxygénation ? Exactement, au niveau visuel, au niveau olfactif et ensuite même au niveau de la dégustation. Ici j'ai ramené quelques verres que j'utilise ici au Bistrot du Sommelier. Ça c'est un verre très particulier qu'on appelle le verre impitoyable. C'est une série qui existe. Alors on parle de cheminée ici quasiment avec une partie resserrée ici qui permet de concentrer. C'est très bien pour la dégustation des vins blancs. C'est un verre un peu technique. C'est pas un verre tellement qu'on met sur table. D'abord c'est pas très pratique pour boire. Oui, il est rare de voir un verre qui se rétrécit en embout comparé aux autres. Exactement. Mais ça permet de concentrer les arômes. Par contre il y a plusieurs handicaps à ce verre. C'est-à-dire qu'il est trop précis. Donc il y a certains types d'arômes qui ne se développent que dans ces verres-là. C'est bien pour les analyser, c'est pas toujours bien à sentir. Et deuxièmement c'est très difficile à nettoyer et à essuyer. Pour la ménagère et même dans un restaurant, c'est pas très pratique. Celui-là est un verre un peu technique aussi mais plus facile d'accès. C'est ce qu'on appelle le verre de type IANAO. C'est-à-dire que c'est le verre un peu de référence des concours de dégustation. Parce que si on sert, par exemple, on va servir ce vin dans ce verre-là. Je vous invite à le regarder, à le sentir par exemple. En le prenant comme vous le faites, c'est bien. Ça va vous prendre plutôt par la jambe ou par le pied plutôt que par la partie supérieure. Si vous sentez ici ensuite, et si je prends par exemple ce troisième verre pour illustrer mon propos, on s'aperçoit que, vous allez faire le test, mais que pratiquement, bon au niveau de la couleur, ça ne change pas grand-chose. On est sur du jaune doré par exemple, avec une certaine concentration de couleurs. Là on est sur un vin de 98. C'est un vin du secteur de Côte-de-Bordeaux-Sainte-Macaire. Donc c'est un vin blanc du bordelais. Au niveau aromatique, par contre, allez-y, sentez-le. Vous allez voir, j'ai une certaine concentration. Vous voyez ici. C'est complètement différent. Moins. Et vous sentez ici, est-ce que vous sentez beaucoup plus ? Normalement, vous devriez sentir beaucoup plus, parce que logiquement, ici, il y a une concentration très forte. Là aussi. Et par contre, ici, moins, parce que, automatiquement, la partie est plus évasée. Et donc, on s'aperçoit que c'est le même vin. On peut imaginer que, sans le dire, en dégustant comme ça, sans prévenir les gens, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le même vin, tellement ils sont différents. Et l'influence des arômes, donc de l'olfaction, intervient aussi intellectuellement sur une différence qu'on peut percevoir au goût. Ce qui est étonnant, mais ce qui se traduit par une vérité en termes de dégustation. Et donc, un verre est composé de différentes parties. Un bon verre à vin, c'est quoi ? C'est un verre avec un pied, pour qu'on puisse le poser, c'est la moindre des choses. Mais il y a des verres qui n'ont pas de pied, c'est-à-dire qu'un street trumbler, ou des verres à cocktail, il n'y a pas de pied. Mais là, un pied, ici, on a une jambe. Et pour un vin blanc, il faut qu'elle soit la plus haute possible, de manière à ce que, notamment avec la chaleur du corps, on ne vienne pas perturber l'équilibre de la température choisie pour la dégustation, parce que c'est un élément aussi important. La température de stockage, c'est bien. La température ad hoc pour déguster le vin, c'est encore mieux. Par exemple, un vin de ce style-là, la plupart des vins blancs peuvent être servis entre 8 et 12 degrés à peu près. Les grands vins blancs capiteux, charnus, comme les grands bourgognes blancs, par exemple des Montraché, des vins du secteur de Chassagne, des Corton-Chalomane, peuvent être servis autour de 12-13 degrés même. Par contre, les vins blancs un petit peu plus vifs, entre deux mers, Muscadet par exemple, certains vins blancs du sud de la France, peuvent être servis autour de 7-8 degrés. On ne recherche pas de même chose. Et plus le vin a un potentiel d'expression dense, plus on peut le monter en température. Et le vin rouge, il doit être servi ? On peut servir soit des vins rouges qui peuvent tendre, style Beaujolais nouveau, des vins primeurs de façon générale, on peut les servir à 12-13 degrés, c'est-à-dire à la température quasiment de cave. Et pour des grands vins rouges, on va aller autour de 18-19 degrés, voire 20 degrés pour certains. Pas trop non plus, parce que le problème de la température, c'est que ça inhale davantage, donc c'est superbe au niveau des arômes. Par contre, plus la température monte, au plus également le côté alcool va ressortir, et c'est cet équilibre olfatif qui est important. Donc le pied et la jambe, et cette partie-là s'appelle la paraison. La paraison, c'est donc le réceptacle du vin. Et cette paraison se termine par une partie ici, qui s'appelle le buvant, et qui est en même temps la partie qui permet de concentrer les arômes, et de terminer juste un peu au-dessus ici, parce que le buvant se referme. Donc il y a un peu le phénomène de ce qu'on appelle la croix olfactive, c'est-à-dire le point à partir duquel on va percevoir le plus d'arômes. Si le verre se refermait ici, on aurait à peu près à 5 cm au-dessus du verre, cette petite croix olfactive imaginaire. Donc c'est d'abord le sens olfactif qui est le plus... C'est un élément important. On estime qu'on a à peu près la possibilité d'identifier 600 types de parfums différents, dans les différentes familles, dont les principales sont les notes florales, les notes fruitées, les notes épicées, les notes balsamiques, les notes minérales. Mais pour bien déguster un vin, on commence par la couleur, ce qu'on a misé il y a quelques instants. Observer à la fois l'esthétisme, c'est-à-dire l'équilibre de sa couleur, voir si c'est beau, c'est important l'esthétisme du goût. Ensuite, analyser les reflets. Par exemple, là on est sur un vin qui a déjà 6 ans d'âge, 98, 6, bientôt 7. On est sur un vin qui a déjà un doré qui est assez marqué déjà. On peut avoir des vins beaucoup plus clairs, plus jeunes, avec des reflets verts, alors qu'on est sur des reflets dorés, voire un peu vieillors. Et quand on goûte des très vieux vins blancs, on a carrément un côté presque à cajou, des arômes bruns, c'est une oxydation maîtrisée, mais qui existe avec le temps parce que c'est un produit vivant qui évolue, y compris dans sa couleur. Ensuite, on le sent. Donc ici, on sent par exemple des arômes de fleurs très pintanières, on a une petite note un peu boisée, un peu vanillée. Il y a un peu de bois, c'est assez logique dans ce jardin. Et le pays où vous avez dégusté les meilleurs vins ? Ça reste la France. Franchement, on est gâtés. On a la chance d'avoir en France une palette extraordinaire de vins un peu partout et on est quand même très gâtés. Par contre, j'ai eu l'occasion moi de voyager souvent. Quand je prépare le concours de maire sommelier du monde, j'ai fait pratiquement le tour du monde. Depuis, je l'ai refait pour voir un peu comment ça évolue. Vous voyagez en fonction des vins ? Je voyage pas mal en fonction des vins parce que j'ai quand même une vie professionnelle assez intense. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de manifestations, de salons. Avez-vous une carte oenologique du monde ? J'ai en tête une carte oenologique du monde où je mets effectivement des petits signes qui permettent de me dire dans quel endroit je ne suis pas encore allé pour pouvoir justement compléter mon circuit. Philippe, nous pourrions vous écouter pendant des heures, nous parler du vin. Mais si l'on veut en savoir plus et si l'on veut tout découvrir, le mieux est tout de même d'acheter votre livre « Vins et mets du monde », n'est-ce pas ? Exactement. A très bientôt. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez regarder l'émission sur le site qui s'affiche en bas de l'écran ou bien m'écrire à nadine.libertitv.com. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada